On ne présente plus Guillaume Janton. Depuis 2020, il s'impose comme un chroniqueur incontournable de l'émission « Touche pas à mon poste ». Fort de son succès, il s'est vu confier cette année un autre job, celui de présenter la matinale de Virgin Radio à la place de Manu Payet tous les jours dès 6 heures du matin, le morning s'enfile. Depuis la rentrée donc, Guillaume Janton réveille ses auditeurs, entouré de notre Miss France 2022 Diane Lair et Fabien De Laitre. Et à son micro, le richissime blond de 31 ans qu'il dépense sans compter régale toujours de drôles anecdotes. Ce fut encore le cas ce vendredi 2 décembre. En effet, au détour d'une conversation avec ses acolytes, Guillaume Janton s'est remémoré un mauvais souvenir lors d'une sortie au restaurant où il a très mal fini. Moi, ce que je déteste au resto, ce sont les desserts avec de l'alcool. Les babas au rhum, les coupes colonelles. Tout ça, je ne peux pas, a-t-il d'abord lâché. Et pour lui de raconter sa mésaventure, la dernière fois, j'étais dans un restaurant chinois, j'ai pris les beignets, si esti très bon, à la banane flambée. J'étais ivre mort. Un état très peu appréciable pour le chroniqueur et animateur qui a précisé ne jamais boire d'alcool habituellement. Et selon lui, les gérants de l'établissement ont eu la main très lourde pour le servir ce soir-là. Ils avaient tellement mis d'alcool. Si esti insupportable. Ils avaient mis une bouteille entière, a-t-il estimé faisant bien rire ses camarades. On ne l'y reprendra certainement plus. Guillaume Janton, un entrepreneur à succès à seulement 31 ans s'il a le temps d'aller au restaurant, Guillaume Janton n'est que pour peu d'autres loisirs. Et pour cause, son rythme de vie est des plus intenses. En terminant TPMP à 21h20, je me couche vers minuit. Et me lève à 4h30. Je sors donc moins. Si esti un sacrifice, mais si esti un rêve d'enfant qui se réalise, avait-il avoué lors d'une interview pour le magazine public. Il faut dire que l'entrepreneur est un accro au travail. Il a en effet compris très jeune qu'il souhaitait monter ses sociétés et aujourd'hui, il travaille avec une centaine de collaborateurs. Un business toujours plus florissant qui lui a permis d'avoir une situation financière très confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada